Musique Ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle analyse de deck. On est sur du deck compétitif, véritablement, là on a passé un niveau. On va analyser ensemble le deck Waru de la faction Hordis. On va voir ensemble comment va se dérouler cette analyse de deck. Dans un premier temps, je vais vous présenter le héros Waru. Ensuite, on verra le principe, les mécaniques, les courbes de mana, les répartitions des cartes, au niveau des sorts, des permanents, des personnages, la decklist, les cartes clés et notre main de départ. Présentation de Waru. Waru, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un héros de la faction Hordis. Il va avoir une capacité de réserve de 2 et de repère de 2. Un peu comme 98% des héros dans le jeu. On va passer au pouvoir de notre héros. À midi, si vous contrôlez au moins un bureaucrate, créez un jeton Hordis dans une expédition ciblée. Comment faire pour avoir à midi un bureaucrate ? Il faut l'endormir. C'est ce que nous propose Waru. Je joue un bureaucrate. J'ai la possibilité de l'endormir. Je rappelle, endormi, ça veut dire que toutes les statistiques ne seront pas prises en compte à ce tour. Ma créature, mon personnage va être 0-0-0. Par contre, on va pouvoir appliquer l'effet qui est situé sur la carte. Tant que c'est une bureaucrate, on ne peut endormir que les bureaucrates. Et à la fin du tour, au lieu de retirer votre carte, on va lui retirer le token endormi. Et à midi, on pourra créer, là où on le veut, un token Hordis. 1-1-1. Et là, notre personnage va retrouver ses caractéristiques de base. Le principe du deck maintenant. Donc, le pouvoir du héros que je viens de vous expliquer. Tout est basé là-dessus. Donc, les mécaniques. La mécanique principale, c'est endormi. On va bénéficier des pouvoirs de cartes, des effets des cartes. Le principe, c'est que toutes nos cartes vont avoir des effets. On va les endormir. On va certes ne pas tenir compte de leurs caractéristiques dans les diverses régions. Mais on va quand même appliquer les effets. Et c'est là que rentre en jeu tout le mécanisme, tout le gameplay de Waru. Et quand on est un joueur contrôle, c'est super grisant. C'est incroyable de faire ce genre de mouvement. Donc, on va contrôler le rythme de la partie. C'est nous qui allons un peu décider de la tempo. Quand on veut avancer, quand on fait exprès de perdre du temps, qui va être souvent le cas au démarrage, c'est ça qui est incroyable avec Waru. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention. Ce n'est pas un héros à mettre entre toutes les mains. Un débutant ne va pas forcément prendre son pied avec la decklist Waru, avec le héros Waru. Il faut quand même un peu de gameplay dans les doigts, j'ai envie de dire, pour vraiment comprendre le leader. Donc, la courbe de mana du deck, j'ai envie de dire classique. Beaucoup de tours 2, un petit peu moins de tours 3, ta 4. Voilà, on est vraiment sur une mana classique. Donc, la répartition de nos cartes, on va avoir 70%, on va dire en gros, de personnages. On va arrondir à 20% les sorts et 10% les permanents. Donc, la petite stat que vous met le site, que j'aime bien toujours regarder, dans votre main de départ, vous allez avoir 99,96%, donc 100% de chances d'avoir des personnages, 70% des sorts et 60% on va dire des permanents. Donc, voilà la decklist. Ça, ça va être la decklist optimale, j'ai envie de dire. Sur mon dernier analyse, c'est vrai qu'on m'a reproché. Pourquoi tu mets des T1 ? Parce que c'était avec mes cartes. Donc là, je vous montre la decklist telle que moi, j'ai envie de la jouer. On va commencer par les sorts. 3 chargés, ce qui permet de booster chacun de vos personnages sur le terrain, pour 2. Ensuite, entraînement à l'esprit d'équipe, ça va être notre carte un petit peu pour notre Immouval, pour gérer un peu le board adverse. Elle, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que pour 2, vous allez pouvoir renvoyer une carte avec X de coup de main. X étant le nombre de personnages que vous avez sur votre board. Vous avez 2 personnages sur les expéditions au total. Vous pourrez gérer une carte qui coûte 2 de main. Si vous en avez 5, 5 de main. On va voir le saut adhésif qui est effectivement aussi un Immouval. Ensuite, les permanents. Le monolithe du bastion en 1 exemplaire. Le grand projet, on va le mettre en 2 exemplaires. C'est une carte qui coûte 6. Elle est là, c'est un... comment dire ? Ça peut être un plan de victoire, un autre gameplay. On se dit, tiens, on a l'occasion de poser notre grand projet. Je rappelle, grand projet. On choisit qui avance dans l'expédition. C'est-à-dire que vous pouvez dire, mon expédition héros avance, mon expédition compagnons avance, ou celle de l'adversaire. C'est vous qui choisissez. 3 prairies prolifiques qui sont, elles, en rare. Elles, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, c'est un peu la même chose que la prairie prolifique pour chez Mouna. Elles, vous l'inclinez, votre repère. C'est gratuit, c'est une action. Et votre prochain bureaucrate que vous jouez coûte 1 de moins. Et là, c'est hyper intéressant. Car le but du deck, on veut absolument jouer rapidement nos bureaucrates. Surtout, un en particulier. On va y arriver. Donc, on va jouer 3 Quetzacolt. Donc, c'est une 3-3. En rare. Elle, elle est bien parce qu'elle nous permet de créer des petits tokens chaque fois que l'adversaire pioche ou ravitaille. C'est incroyable. Le Easy Tok. Easy Tok, une des cartes clés aussi du deck. Easy Tok, il va arriver. Lui, il va pouvoir bloquer l'adversaire. Vous l'endormez. Vous bloquez la région à côté de vous. Donc, si je joue sur ma région héros, mon Easy Tok, l'adversaire et moi-même ne pourrons pas avancer, quoi qu'il arrive, sur l'autre région. Par contre, en face de là où vous jouez Easy Tok, ça match toujours. La meilleure carte, la carte qui fait parler le plus dans le jeu, c'est Robin Desbois. Robin Desbois, en rare. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que chaque carte jouée par votre adversaire lui coûtera un mana de plus. Très, très fort. Thoth. Thoth qui dit que quand il n'avance pas, il crée un token. Donc, vous voyez, c'est toujours... C'est ce que vous expliquez. La mécanique, c'est que tous nos bureaucrates ont une action quand l'expédition n'avance pas. Tout est là-dessus. Tout est orienté sur ce gameplay. Et on va tirer profit de ça. Parce que certes, on prend un retard à l'allumage, mais le tour d'après, les stats reviennent en jeu. Et en plus, vous avez vos bonus divers et variés. Piocher une carte, mettre un token, coûter plus cher les cartes à l'adversaire. À chaque fois, vous avez quelque chose. Les gars du monolithe, qui est une carte commune qu'on va jouer en trois exemplaires, elle va permettre de saboter. Mais elle va permettre de saboter après que l'adversaire ait fait le ménage dans sa réserve. Vous savez, après le crépuscule, on retape, on regarde nos cartes en réserve. Ah, j'en ai trois, je vais en avoir que deux. Je fais le ménage, je vais en enlever une. Il m'en reste deux. Tiens, ça va être sympa pour mon début de tour. Et là, les gars, il rentre en jeu, il dit hop, hop, hop. Maintenant, moi, je vais te défausser cette carte-là. C'est vous qui choisissez. Donc, c'est très, très fort comme carte. Le roi grenouille, qui est aussi un bureaucrate, qui a des stats très fortes en forêt, très fortes en forêt, pardon. Oui, en forêt et en océan, mais pas en montagne. Osma, qui, elle, est donc aussi bureaucrate, je crois qu'il va vous permettre de faire l'effet de pioche quand vous avez trois cartes, je crois, en main. Hop, en main sur le board. Le conseil, qui, lui, fait un effet où l'adversaire ne peut... Les effets de carte de l'adversaire ne se déclencheront pas en face de vous. L'espionne hors 10, qui permet de défausser une carte de la réserve de l'adversaire quand vous la jouez de votre main. Et la procuratrice hors 10, qui, elle aussi, est une bureaucrate avec un effet. On va voir la decklist de mon côté, qui est donc avec les cartes qui ne sont pas en x3, en rare. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de bleu. Donc, ça, c'est ce que moi, j'ai pu construire avec mes deux displays. Donc, je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi, si vous voulez jouer Waru. Parce que vous voyez que moi, je n'ai pas eu, par exemple, le Robin des Bois en rare une seule fois. Moi, je ne l'ai qu'en commun. Alors, je suis content. Je l'ai trois fois. La différence, c'est que moi, ce n'est pas toutes les cartes que je joue l'adversaire. Moi, c'est seulement les personnages qui coûtent plus cher. Donc, quand on joue contre un match-up comme Izmir, qui n'est pas terrible pour nous, c'est des violets. Ben, eux, ils s'en fichent, ils jouent des sorts. Donc, mon Robin est moins impactant. Par contre, si j'avais le Robin rare, là, leurs cartes leur coûterait également leur sort un de plus. Donc, on a à peu près les mêmes personnages. Vous voyez, mais je ne les ai pas tous en rare. Donc, ça, c'est, je dirais, la décliste plutôt classique. Les cartes clés, comme je vous l'ai dit. Le Robin des Bois. Donc, là, comme on va lire ensemble, les cartes, toutes les cartes, oui. Ce ne sont pas les personnages, c'est les cartes jouées par votre adversaire. Donc, un, deux, plus. C'est insane. Elle fait énormément parler, cette carte. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. C'est très, très fort. Issytock. Issytock, comme je vous l'ai dit, votre expédition. Votre haute expédition et l'expédition qui lui fait face aux deux adversaires, en face, ne peut pas avancer. C'est très, très fort. La prairie prolifique. Le prochain bureaucrate que vous jouez ce tour coûte un des mois. Je rappelle que si on a deux prairies prolifiques, vous pouvez très bien incliner les deux prairies prolifiques, du coup, pour payer deux de moins votre prochain bureaucrate. Le grand projet, la carte, une petite porte de sortie, une petite autre gameplay. Si on a le temps, c'est cool. C'est qu'à chaque midi, vous allez avancer d'une expédition gratuitement. Maintenant, on va passer. Donc, j'ai mis ça, les cartes clés. C'est tous nos outils. Donc, comme je vous l'ai dit, Quetzalcoat, lui, c'est lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte au ravitaille. Comme je vous l'ai dit, vous créez un jeton hors 10, là où vous voulez. Tote, pareil. Quand mon expédition n'avance pas, au crépuscule, je crée deux jetons hors 10. La version commune que moi, j'ai, c'est un. Le légat, je vous ai dit, vous sabotez. Et la procuratrice, quand votre expédition n'avancera pas, vous piochez. Mais tous vos bureaucrates ont un effet. Donc, on ne prendra pas les stats en compte au moment où vous endormez. Vous aurez, par contre, le bénéfice du texte de vos cartes. La main de départ que moi, je conseille, qui est vraiment sympathique, ça va être la prairie prolifique, tout de suite, pour jouer tout de suite. Un T1, donc j'entends un T1, c'est le roi grenouille, parce que c'est une carte qui ne coûte que 2. Vous inclinez le coût 1. Je rappelle qu'on commence la partie avec 3 mana. Vous pouvez jouer votre prairie. Et un roi grenouille endormi. Avec le pouvoir de votre héros, en plus, au début du prochain tour, vu que vous avez endormi un bureaucrate, vous pourrez créer un token. Et Robin Desbois, pourquoi ? C'est parce qu'il faut le jouer le plus rapidement possible. Je vous remets la decklist. En bas, vous avez donc le QR code qui vous emmènera sur le site internet. Vous pourrez exporter cette decklist. Ou même l'autre, je vous ai aussi mis le QR code de ma decklist à moi, que vous pouvez envoyer dans Altered, ou dans BGA, ou dans Exaltered. J'espère qu'on a pu voir ensemble rapidement les aspects du deck. Je répète, deck contrôle. Deck nécessite un peu d'entraînement, un peu d'expérience dans le jeu. Si on veut jouer la version la plus optimale, elle va nécessiter forcément beaucoup d'ouverture de display, de booster. Essayer d'échanger des cartes pour arriver vraiment à la version la plus optimisée. Bien entendu, vous pouvez toujours, je ne dis pas connaître le jeu, de A à Z, et en avoir tous les tenants, les aboutissants. C'est une base de deck que j'ai trouvé très forte. Je l'ai joué sur Exaltered, je ne l'ai pas joué sur BGA, parce que je n'ai pas toutes les cartes pour la faire. Je vous laisse me proposer en commentaire vos petites cartes. Moi, je préfère mettre ça, ça, moins, plus. C'est à vous de voir. Là, c'est vraiment une decklist, une ossature que je vous propose. Écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, jouez. Je vous souhaite plein de wins. Grindez le ladder. On se retrouve bientôt sur un live ou sur une nouvelle analyse de deck sur Altered. C'était Nikoko. Ciao, ciao !